Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. In today's video, we are going to work on another dictation exercise. Le texte d'aujourd'hui s'intitule Mon jour préféré. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. I am now going to read the instructions. If you're already used to dictations on Learn to French, then you can simply skip this step. And I will be adding timestamps in the description of this video and also in the comments. Il y a trois étapes dans cette vidéo. La première étape, écouter le texte en entier. So the first step is to listen to the text without writing anything. La deuxième étape, écouter la dictée et écriver. So the second step is to listen to the dictation exercise and start writing. You can grab a sheet of paper or simply open a word document and start writing what you hear. La troisième étape, écouter la dictée une dernière fois. So the third step is to listen to the dictation text one last time. Make sure to stick until the end of the video so that you can check your text. Les instructions. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. Here's an example. Je m'appelle Marie, virgule, enchantée. Par exemple. If you hear, je m'appelle Marie, virgule, enchantée. If you hear, je m'appelle Marie, virgule, enchantée. You're supposed to write, je m'appelle Marie, virgule, enchantée. Si vous entendez point, écrivez un point. If you hear point, write down a period. Par exemple, non, point, je vais à la plage. Point. This is what you're supposed to write. Non, point, je vais à la plage. Point. Si vous entendez point d'interrogation, écrivez a question mark. For example, if you hear, et toi, point d'interrogation. This is what you're supposed to write. Et toi, question mark. Si vous entendez point d'exclamation, écrivez un point d'exclamation. If you hear point d'exclamation, an exclamation mark is what you need to write. For example, bon point d'exclamation. This is what you're supposed to write. Bon point d'exclamation. Si vous entendez à la ligne, sautez une ligne. If you hear à la ligne, skip a line. For example, if you hear, salut Daniel, à la ligne. Comment ça va? This is what you're supposed to write. Salut Daniel, skip the line. Comment ça va? This is what you need to know before we start. Le présent, the present tense, et les jours de la semaine. The days of the week in French. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti! Écoutez le texte. So first, listen to the text without writing anything. Mon jour préféré. Mon jour préféré, c'est le vendredi. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la semaine et le dernier jour de travail. Le lendemain, c'est samedi. En général, le vendredi soir, je rentre à la maison, je prépare le dîner, je mange tranquillement et je regarde un film. Je pense déjà aux activités que je vais faire le week-end. Et vous, quel est votre jour préféré? Qu'est-ce que vous faites ce jour-là? Vous allez maintenant écouter la dictée et écrire. So you can now grab your French notebook and a pen or simply open a word document and start writing what you hear. Mon jour préféré. Mon jour préféré, c'est le vendredi. Mon jour préféré, virgule, c'est le vendredi. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine. Parce que c'est la fin de la semaine. Parce que c'est la fin de la semaine. Et le dernier jour de travail, point. Parce que c'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine. et le dernier jour, le dernier jour de travail, point et le dernier jour de travail, point Je répète la phrase parce que c'est la fin de la semaine et le dernier jour de travail, point le lendemain, virgule, le lendemain, virgule, le lendemain, virgule, c'est samedi, point d'exclamation c'est samedi point d'exclamation le lendemain virgule c'est samedi point d'exclamation c'est samedi point d'exclamation en général virgule en général en général virgule le vendredi soir virgule le vendredi soir virgule je rentre à la maison virgule je rentre je rentre à la maison virgule je prépare le dîner virgule je prépare le dîner virgule je prépare le dîner virgule je mange tranquillement je mange tranquillement je mange tranquillement et je regarde un film point et je regarde et je regarde un film point je mange tranquillement et je regarde un film point je répète la phrase en général virgule le vendredi soir virgule je rentre à la maison virgule je prépare le dîner virgule je mange tranquillement et je regarde un film point je pense déjà je pense déjà je pense déjà aux activités que je vais faire aux activités aux activités que je vais faire aux activités que je vais faire je pense déjà aux activités que je vais faire le week-end point que je vais faire le week-end point et vous virgule et vous virgule quel est votre jour préféré point d'interrogation et vous virgule quel est votre jour préféré point d'interrogation quel est votre jour préféré point d'interrogation Qu'est-ce que vous faites ce jour-là ? Qu'est-ce que vous faites ce jour-là ? Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation exercise one last time. Mon jour préféré. Mon jour préféré, virgule, c'est le vendredi. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de la semaine et le dernier jour de travail. Le lendemain, virgule, c'est samedi. En général, virgule, le vendredi soir, virgule, je rentre à la maison, virgule, je prépare le dîner, virgule, je mange tranquillement et je regarde un film. Je pense déjà aux activités que je vais faire le week-end. Et vous, virgule, quel est votre jour préféré ? Qu'est-ce que vous faites ce jour-là ? Nous allons maintenant corriger la dictée. Let us now correct our dictation exercise. Mon jour préféré, virgule, c'est le vendredi. Pourquoi ? Mon jour préféré, c'est le vendredi. So my favorite day is Friday. Pourquoi ? Parce que, c'est la fin de la semaine et le dernier jour de travail. Parce que, because, parce que, c'est la fin de la semaine, it's the end of the week, et le dernier jour de travail and the last day of work. Le lendemain, the next day, le lendemain, c'est samedi. En général, le vendredi soir, je rentre à la maison, je prépare le dîner, je mange tranquillement et je regarde un film. Je pense déjà aux activités que je vais faire le week-end. Je pense déjà, n'oubliez pas l'accent sur le A. Don't forget the accent on the A of déjà. Je pense déjà aux activités que je vais faire le week-end. Et vous ? Quel est votre jour préféré ? Qu'est-ce que vous faites ce jour-là ? Qu'est-ce que ? Now the hyphen is between est and ce, in est-ce que, always. Est-ce que ? Est-ce que ? Qu'est-ce que vous faites ce jour-là ? Now on that day. How about you ? What is your favorite day ? What do you do on that day ? On that day, ce jour-là. The hyphen is very important here, between jour and là. Ce jour-là, on that day. Cette dictée est maintenant terminée. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. If you enjoy this content, feel free to like this video and subscribe to my channel Learn2French. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn2French. Au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !